Chers amis, je vous salue de nouveau. Commençons comme toujours cette nouvelle causerie en invoquant vos ancêtres, en invoquant nos ancêtres pour qu'ils nous inspirent la pensée juste, la parole juste et l'acte juste. Dans cette causerie, je vais un peu revenir sur la notion de réincarnation. On avait évoqué dans la première causerie la notion de réincarnation. Ici, je vais juste donner quelques détails de plus, parce que, comme vous le savez, la spiritualité négro-africaine est basée sur la notion de pureté du cœur, la pureté de la pensée. C'est pour ça que nous disons, je ne mens pas, je ne triche pas, je suis pur, je suis pur, je suis pur, je suis pur. Telles sont les conclusions des lois de la maths. Donc, nous cherchons la pureté. La notion de réincarnation, c'est un des fondements de la spiritualité négro-africaine. C'est la recherche de la pureté de l'âme. Donc, l'âme humaine doit se purifier. A partir du moment où la création a été faite, nous avons dit que l'âme est une parcelle de Dieu emprisonnée dans un corps. Donc, cet emprisonnement-là fait que l'âme a perdu sa pureté originelle. Donc, tout comme un générateur électrique qui émet des électrons, des courants qui circulent à travers des conducteurs, vont chez les récepteurs et puis retournent au générateur, l'âme humaine fait la même chose. Des incessants allers et retours entre le monde visible, c'est-à-dire le monde des vivants, et le monde invisible, c'est-à-dire le monde des morts, le monde des ancêtres. Donc, c'est une illustration de la vie éternelle. Je veux dire que la vie est éternelle. L'illustration parfaite, c'est la notion de réincarnation. Donc, c'est vraiment la base de la spiritualité négro-africaine et tous les rituels africains, quand on regarde un peu, ça tourne autour de ça. Quand on regarde la naissance, la naissance, c'est tout simplement la mise en chair d'une énergie. C'est le souvenir d'un mort, l'âme d'une personne morte, qui prend en nouveau chair et vient à l'existence pour accomplir une nouvelle mission terrestre. Et le but essentiel de cette mission, c'est de se purifier, purifier davantage son âme pour qu'il puisse retourner à la source originelle, à Dieu, à la matrice divine. Donc, c'est l'osmose, la réincarnation, c'est l'osmose entre les vivants et les morts. Donc, l'âme fait des allers et retours. Souvent, ça peut être des milliers d'allers et retours, pendant des milliers d'années, jusqu'à ce que l'âme retrouve sa pureté originelle pour pouvoir se fusionner à Dieu. Parce que tant que l'âme n'est pas pure, tant qu'elle n'est pas vraiment pure, Dieu est une énergie pure, une force pure, elle ne peut pas se fusionner à Dieu. Donc, l'âme cherche permanemment à se purifier pour pouvoir se fusionner à Dieu. Dès qu'elle se fusionne à Dieu, c'est le bouclage, c'est fini. L'ancêtre n'existe plus. Et, dans le cas contraire, il peut y avoir une rupture du cycle. Ça veut dire que vous avez, dans une existence, commis trop de dégâts. Donc, votre âme est devenue trop impure. Dans ce cas, l'âme, quand vous mourrez, l'âme est rejetée. Et puis, ça devient comme un rebut. Rejetée, vous ne revenez plus. Vous n'êtes plus un ancêtre qu'on peut évoquer. Et, vous tombez dans l'oubli total. Cet oubli total, nous, on l'appelle la seconde mort. C'est-à-dire, vraiment, vous êtes fini. Vous ne revenez plus. Vous n'avez plus le statut d'ancêtre. Donc, vous êtes oublié. Bon, d'autres ont interprété ça comme l'enfer. Comme vous le savez, j'ai expliqué dans la première vidéo. Bon, l'intermédiaire, c'est vraiment l'incessant aller et retour, là, entre le monde des vivants et le monde des dauphins, dans le but toujours de se purifier. C'est ça, la réincarnation. Mais, comme vous savez, quand une personne vient en Afrique, quand il y a naissance, on fait toujours des rituels pour savoir qui vient à l'existence, pourquoi il vient, et on prépare, on fait des rituels pour que le nouveau bébé soit lancé sous la bonne orbite. Donc, c'est vraiment accueillir une âme de retour. Donc, ça veut dire que nous sommes tous une âme de retour à l'existence. De la même manière, quand on meurt, chez nous, on n'a pas peur de la mort. La mort, c'est juste une transition. On passe d'un stade à l'autre, mais on ne meurt pas. C'est pour ça, en Afrique, nos morts ne sont pas morts. Donc, on passe tout simplement d'un stade à un autre. C'est une transition. Donc, on accompagne aussi nos morts par des rituels de purification. Tant qu'ils ne sont pas purifiés, ils ne deviennent pas vraiment des ancêtres. Tout ça, ça réjoint l'idée de la réincarnation. Et quand vous venez à l'existence, c'est toujours pour une mission de purification. Mais la nouvelle existence peut être différente, être sûrement différente de l'ancienne. Parce que le but, c'est de se purifier. Mais le contraire peut se produire. Vous pouvez rétrograder. Je vous donne un exemple. Si vous étiez dans une vie antérieure, un officiant qui a une réactitude morale parfaite, c'est-à-dire un prêtre. Vous mourrez. Bon, mais dans votre vie, vous avez sûrement tué une mouche ou vous avez fait quelque chose. Donc, votre âme n'est pas pure à 100%. Et à un moment donné, vous décidez de revenir à l'existence pour vous purifier davantage. Et vous revenez, les nouvelles conditions de la vie font que... Parce que quand on vient, l'intention, c'est vraiment de se purifier. Mais on se frotte à la réalité terrestre de la vie quand on prend corps. Et que les nouvelles conditions de la vie font que vous êtes devenu, cette fois-ci, pas un prêtre, mais vous êtes devenu un soldat. Bon, vous voyez, un prêtre, par définition, c'est un prieur. Donc, c'est un être spirituel. Et un soldat, un bon, par définition, c'est un tueur. Donc, du prêtre, dans son ancienne existence, il est devenu soldat dans sa nouvelle existence. Donc, les conditions de la vie lui ont poussé à prendre ce chemin-là. Donc, cette personne, quand elle va mourir, ça ne sera plus une ascension. Dans le sens de purification de son âme. Mais ça sera plutôt, soit une stagnation, ça sera une stagnation certainement, ou à la limite, une régression. Cela est possible. Dans la réincarnation aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est que les êtres humains qui se réincarnent. Les plantes, les animaux, eux, ne se réincarnent pas. Ils viennent, quand ils meurent, c'est fini. Parce qu'eux, ils n'ont pas la parole comme nous. Ils n'ont pas la pensée comme nous. Ils sont là, ils existent. Ils sont conscients de leur existence, mais intuitivement, bon, ils ne réfléchissent pas plus. C'est ça, la vie, je la prends telle qu'elle est, sans trop plus. Ils ne préméditent rien. Mais l'être humain est doté de la parole. Nous sommes capables de préméditer des mauvaises actions et les bonnes actions et de les exécuter. Vous voyez, le lion, quand il a faim, il ne tue pas l'antilope. Mais l'être humain peut avoir le ventre rempli et faire du mal encore à son prochain. Donc, nous sommes dotés de la pensée, de la parole et de la capacité de préméditer nos actions justes ou mauvaises. Voilà pourquoi c'est l'être humain seulement qui se réincarne. Une. De deux, la réincarnation, vous savez, certains peuples asiatiques, bon, ils se sont inspirés de ce que nous, nous avons dit, mais ils ont une autre interprétation. Parce que chez eux, on peut se réincarner en animal, mais en Afrique, on ne se réincarne pas en animal. Ça, c'est une régression. L'être humain se réincarne en un autre être humain. Tu peux être un homme, tu peux se réincarner en une femme ou vice versa. Une femme peut se réincarner, l'homme d'une femme peut se réincarner et prendre un corps d'homme. Cela est possible. Et idéalement, quand on se réincarne, on vient toujours dans sa famille, dans sa lignée, dans son clan. Et si les circonstances font que votre lignée est complètement éteinte, vous pouvez revenir dans une famille alliée. Tout ça, ça existe. Vous pouvez revenir dans une famille alliée pour vous purifier davantage. Donc, la réincarnation, c'est vraiment un concept très, très, très important dans la spiritualité africaine. Et notre but, c'est toujours de se purifier. C'est pour ça, je vous invite, dans notre spiritualité, soyons purs, ayons le cœur pur. Ne mentons pas. Je ne mens pas, je ne mens pas. Je suis pur, je suis pur, je suis pur, je suis pur. Cela doit être notre divise. C'est comme ça que nos ancêtres ont fonctionné. Et c'est aussi cette logique-là que nous devons maintenir. Je ne pense pas que nous devons aller dans la dérive de rivaliser avec ceux qui sont venus nous dire que nous sommes des sorciers, dans leur démarche d'expansionnisme et des tentatives de domination des autres. Nous sommes un peuple de sagesse. Gardons cette sagesse afin que nous ayons toujours l'âme pure, la pensée pure, les actes justes, les paroles justes. Donc, je termine cette causerie en vous faisant la bénédiction que les ancêtres et les divinités de nos familles, de nos clans, de nos pays et de l'Afrique entière nous protègent et nous guident. Merci de votre écoute. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada